Qu'est-ce que vous présentez ce cahier d'activité ? Qui parle de manip, de données, je crois que Fabrice l'a très bien illustré, mais on va aussi parler d'informations préventives, on va parler des logiciels, Tectoglobe et bien d'autres, ou encore de capteurs, toute une sorte d'éléments qui illustrent la sismologie éducative. Oui, ce qui est important c'est que moi je n'ai rien inventé dans ce sismocollector, comme son nom l'indique, on a rassemblé ce qui s'est passé finalement depuis 25 ans en France, où on a mis au point ces projets d'installation de sismomètres dans les écoles et ça fait 25 ans, oui, ça fait 25 ans qu'on déploie des stations en France, alors les programmes ont changé de nom, aujourd'hui on parle beaucoup des DUMED, on a parlé aussi du sismo des écoles au tout début, du sismo à l'école ensuite, mais finalement ce qui s'est passé c'est que depuis 1995-96 jusqu'à aujourd'hui, eh bien on a vu de plus en plus d'appareils être installés dans les écoles, ce qui devient quelque chose qui est de mieux en mieux connu, alors on a bien sûr installé des capteurs différents, certains capteurs sont très professionnels, d'autres sont devenus plus des capteurs éducatifs, parce que le marché des capteurs éducatifs a augmenté, tout ça on l'a rassemblé d'ailleurs dans une publication qui vient de sortir, certains d'entre nous ont pris leur courage à deux mains et écrits un article, comme d'habitude les articles sont très souvent en anglais, et nous l'avons publié dans le Geoscience Communication de l'EGU, donc en fait ça rappelle ce qui s'est passé pendant les 25 ans de sismologie à l'école en France. Ce qui est important, et je crois qu'on a essayé de l'illustrer aujourd'hui, c'est que depuis 1995, ce qui n'a jamais failli, c'est le trait, le lien fort entre les chercheurs, et je remercie encore Christophe qui est là, et j'excuse aussi Françoise Courboulex qui aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui en visio, mais aussi Jean Virieux qui était un chercheur à l'origine du projet, un lien fort qu'il y a toujours eu entre les chercheurs et les enseignants, et c'est à ce prix-là qu'on avance quand même de part et d'autre, je dirais, puisque c'est une relation réciproque où chacun apprend de l'autre de façon efficace. Alors, il y a déjà eu des cahiers d'activités, il y en a déjà eu deux qui ont été créés à des occasions différentes, et qui ont rassemblé déjà des activités. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas spécialement fait quelque chose de plus dans ce sismo-collector. Dans ce sismo-collector, de nouveau, des partenaires ont insisté, et notamment, et je remercie ici la direction départementale des territoires de la mer des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire grosso modo le plan séisme 06 de la préfecture, qui nous a demandé de faire ce nouveau numéro qu'on a décidé d'appeler le sismo-collector, toujours bien sûr à côté de l'Académie et de l'Université Côte d'Azur. Alors, pourquoi en fait ce cahier d'activités ? Il y a plusieurs raisons. La première raison est assez simple, c'est que les deux premiers cahiers, il n'y en a plus. Nous sommes en rupture de stock, ils n'ont pas été republiés, et donc, à chaque demande, nous étions un peu contraints de dire que ça n'existait plus, si ce n'est de faire des photocopies de ces cahiers. Mais en fait, ce n'est pas la seule raison, c'est pour ça qu'on est allé quand même un peu plus loin. La deuxième raison, c'est comme vous venez de le voir de façon très illustrée par Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, les données sortent sur un nouveau site, le site d'Edumède, qui dépend de l'Université Côte d'Azur, et où les données sont agencées autrement, sous forme de dérouleurs, il vous l'a montré. Et donc, bien sûr, les deux premiers cahiers n'étaient pas du tout basés sur ce site-là, donc c'est important que le Sysmo Collector a intégré le site Edumède dans la présentation des activités. Le troisième élément, c'est que ces dernières années, on a développé des capteurs. Pour ceux qui les connaissent et qui les utilisent, je pense que je ne leur apprends strictement rien, il y a des jeux de capteurs, de cellules piezoélectriques, d'accéléromètres, mais aussi de baromètres ou luxemètres, qui existent donc une mallette de capteurs, qui va avec aussi un logiciel qui s'appelle RISC, qui a été développé dans la cellule Edumède, et qui en fait permet d'accroître beaucoup et de faciliter de beaucoup, beaucoup d'activités pratiques en classe. Et le dernier point, et je voulais vraiment insister aussi là-dessus, mais Fabrice l'a fait et tant mieux, c'est que les données aujourd'hui, elles bénéficient d'un logiciel remarquable, je ne suis pas le seul à le dire, et que Philippe Cosentino, qui est dans l'Académie de Nice, dans le Var, a pu développer, et qui permet de faciliter beaucoup la lecture, l'analyse des sismogrammes, et d'avancer beaucoup plus vite peut-être, avec des élèves, sur des activités pratiques. Donc ces quatre éléments ont précipité un peu les choses, et ont permis d'avancer pour faire ce nouveau cahier collecteur. Alors dans ce cahier collecteur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un peu tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a fait, et quand je dis « on », c'est énormément de personnes, certaines sont à l'écoute, parmi les anciens, je ne suis pas le seul ancien du réseau, j'écris en temps de Philippe Petit, Patrick Strauss, donc eux, ils connaissent tout de ce qui est écrit là aussi. Donc il a été divisé en quatre parties, vous voyez, c'est la faute, donc à la terre tremble, c'est la faute à Namadzu, Namadzu c'est notre petite mascotte, qui est aussi le symbole pour les japonais, pour les tremblements de terre. Donc on va parler de beaucoup de ruptures, de déformations, de cycles sismiques, donc comment illustrer tout ça à travers des activités. La course des ondes, c'est la course des ondes, donc là on parle beaucoup plus des ondes, comment on calcule leur vitesse, comment on trouve un épicentre, comment on trouve un azimuth, voilà, tout ça c'est donc lié à la propagation des ondes sismiques. C'est là dans ce bâtiment, alors là, effectivement, quand la terre tremble, on va parler beaucoup plus des dégâts en surface, et donc on va parler d'intensité, d'effet de site, donc Fabrice a développé l'effet de site tel qu'il est un peu décrit dans le sismocollector, mais il ne faut pas oublier aussi, et c'est surtout la place du collège, mais surtout du lycée, où la sismologie, c'est aussi un outil primordial pour connaître la structure du globe terrestre, et donc il y a énormément d'activités à faire avec les données, mais pas qu'avec les données, aussi avec des activités pratiques pour mettre en évidence la tomographie sismique, la discontinuité de mots, parler du noyau, et puis on va jusqu'au Marsquake, qui sont quand même ce que l'on fait de plus récent, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec des élèves, avec des enregistrements qui viennent directement du sismomètre qui se trouve sur Mars par la mission INSIGHT. Alors, chaque activité est couplée ainsi, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas que le détail des activités, il y a quand même un texte un peu fourni, mais pas plus d'une page, qui en fait rappelle toutes les notions clés du chapitre. Donc, car la Terre trente, c'est la course des ondes, donc dans ce chapitre-là, on explique un peu les ondes de volume, les ondes de surface, donc c'est un peu une sorte de rappel des notions clés qui vont être utiles, qui sont peut-être préalables pour les enseignants pour faire leurs activités, et puis on montre, c'est ce que j'ai surligné avec cinq petits rectangles, eh bien, cinq activités qui vont illustrer ces notions clés et qui seront ici, et l'activité ressort, l'activité vitesse, épicentre, azimuth, chronos, donc c'est ces activités qu'on trouve plus loin dans le cahier d'activités et qui illustrent ce chapitre-là. Donc, chaque chapitre est accompagné de cinq activités, ce qui veut dire que vous avez quatre chapitres, il y a cinq activités, ça vous fait 20 activités pratiques qui sont dans ce sismo-collector. Chaque activité a deux volets. Quand c'est possible, ça l'a été presque tout le temps, donc c'est intéressant parce que j'ai essayé de faire ça et j'ai vu que ça pouvait fonctionner. Ce sont deux volets qui sont assez efficaces, à la fois de faire de l'activité pratique sous forme de manip, mais aussi de faire un aller-retour avec des données et des vraies données. Ici, vous avez par exemple l'effet de site, vous retrouvez l'activité sur le séisme de Ligurie qui est tout à fait en bas avec les sismogrammes et la lecture par Tectoglobe et tout en haut, vous avez un bloc avec ici, c'est de la gelée de bougies dans laquelle on met des cellules piezoélectriques. Fabrice a utilisé du sable et avec tout ça, on arrive à avoir des éléments intéressants. Donc, cet aller-retour entre manip et data, c'est un peu le cœur nouveau du sismo-collector en essayant de manier, de faire ces allers-retours entre des données en ligne, des vraies données qu'on enregistre aujourd'hui, qu'on est capable d'enregistrer facilement et de mettre en ligne facilement, et des activités pratiques et de pouvoir faire l'aller-retour entre les deux. Quelquefois, il est plus préférable de commencer par une manip, puis d'aller voir les données en ligne, ou l'inverse, au gré des activités, au gré aussi des stratégies didactiques de chacun, je dirais. Alors, vous en avez une autre, voilà donc la partie rupture, avec, donc ici, on illustre la rupture par des données, bien sûr, des données qui sont la rupture principale et les répliques, chose qui a un peu manqué pour le séisme du tail, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de répliques dans ce séisme, mais là, l'exemple est pris sur un séisme en Grèce, et la partie manip où on casse des matériaux et on essaie d'enregistrer la vibration due à la rupture. Alors, ce qu'il y a aussi de nouveau, c'est que ce sismocollector va s'accompagner d'un supplément électronique, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque activité, il y a un petit code bar que vous voyez ici, je pense que vous devez voir mon petit pointeur laser, ce petit QR code qui est ici, renvoie vers un site que vous pourrez aller voir dès maintenant, que vous pouvez avoir sur namadzu.unis.fr, cahier SISMO, vous allez être certainement un peu déçus pour l'instant de ce site électronique, puisque l'idée, c'est de pouvoir mettre en ligne des activités qu'on n'a pas pu mettre dans le sismocollector ou qui seraient mises en place après sa sortie, c'est-à-dire dès aujourd'hui, et en fait, ce sismocollector bis, celui qui serait en ligne, permettrait donc de compléter toutes les activités, ce qui est aussi important, c'est qu'on peut compléter avec des vidéos. Alors, je vais peut-être essayer, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, le supplément électronique, il ressemble à ça. Voilà, donc là, vous devez voir chaque activité. Donc, si je vais, par exemple, sur le ressort, voilà, je sélectionne mon activité, et puis là, je vois que j'ai un PDF qui me permet de faire ça. Si je vais à Épicentre, là, je vois que c'est vide, vous voyez. Et puis, si je me promène dans d'autres parties, comme le sismomètre, là, je vais trouver à la fois des PDF, mais je vais aussi trouver trois vidéos qui m'expliquent comment je peux fabriquer un sismomètre, comment on enregistre du bruit sur Mars, comment, voilà, donc des vidéos qui sont tournées par des collègues, comme François Titquin, qui est aujourd'hui un heureux et jeune retraité, mais ça peut être aussi des vidéos tournées par des élèves. Voilà une vidéo qui vient du lycée français de Shanghai, où nos collègues Florence Bigot-Cormier a fait travailler ses élèves sur le bruit et le vent enregistré par des cellules piézoélectriques. Donc, vous voyez, en fait, ce supplément électronique, ce qui va avoir d'importance, c'est de pouvoir rajouter des vidéos. Et en fait, ce supplément électronique ne doit pas rester dans les mains que de seules personnes de la team et du MED, mais ça peut être aussi un lieu où on collecte et on rassemble les activités des uns et des autres. Il y a déjà des activités que j'ai pu mettre, que Philippe Petit m'a procurées parce qu'il les fait dans son établissement au Bossé et puis d'autres activités que d'autres collègues ont pu faire dans le passé, aujourd'hui ou encore demain. Donc, je pense que ça peut être un outil intéressant pour la communauté. Il n'y a pas que des activités pratiques, parce que pour faire des activités pratiques, il faut aussi quelques renseignements sur les logiciels. Donc, les logiciels comme TectoGlobe 3D, mais aussi RISC qui en fait enregistrent les données des capteurs qui sont développés par EduMed et donc vous avez les vidéos sur le supplément électronique et aussi les logiciels anciens sur lesquels vous pouvez toujours travailler qui s'appellent CISGRAM2K ou EduCart, mais que TectoGlobe remplace quand même très bien. Tous ces logiciels sont détaillés sous forme de tutos. Quant aux capteurs du SISMO, il y a quelques fiches techniques pour fabriquer des cellules piézoélectriques qui restent quand même des éléments clés pour la sismologie éducative. On peut aussi avoir tous les plans de fabrication de ce qu'on appelle la SISMOBOX, où là on a une mine d'activités à faire pour montrer beaucoup de choses en sismologie. Mais on peut aussi voir comment on peut fabriquer un sismomètre soi-même ou même trouver des renseignements sur les sismomètres commerciaux parce qu'aujourd'hui, il est relativement facile et peu onéreux d'acheter un sismomètre pour son établissement. Donc, c'est des choses qui existent assez facilement. Et pour finir, dans ce SISMO-Collector, on a quand même rajouté des choses qui manquaient peut-être au précédent, c'est-à-dire des éléments sur l'information préventive. Donc, on a tout un grand dossier sur le séisme Ligure de février 1887 qui reste quand même un signe de référence pour l'Académie de Nice. Ces éléments historiques sont complétés par de la recherche récente, actuelle, la campagne Malizar. Donc, Christophe Larocque a participé à cette campagne qui consistait à scanner les fonds au large, la marge d'Angligure au large de l'aéroport de Nice pour essayer de détecter des éléments gravitaires qui auraient pu causer, être causés par le séisme de 1887 puisqu'il est établi qu'il y a eu et tremblements de terre au large, mais aussi un tsunami à cette époque-là. Des éléments sur le plan séisme avec aussi des documents sur les plans particuliers de mise en sûreté des établissements, donc des éléments qui sont utiles pour les enseignants. Et enfin, tout un ensemble de posters qui peuvent illustrer toute cette information préventive qui est importante et pour laquelle la préfecture, notre partenaire numéro un sur cahier du SISMO, a quand même aussi insisté pour que dans les établissements, on en parle un peu, beaucoup, passionnément et à la folie. Alors, les partenaires, je voudrais les remercier parce que sans partenaire, souvent, il est un peu difficile de faire des choses de ce type-là, c'est-à-dire le partenaire a permis la fabrication de ce cahier sans impression et c'est ce partenaire-là, notamment la préfecture de Nice, qui pourra vous distribuer ces cahiers très rapidement aujourd'hui. Le réseau, c'est-à-dire que le partenaire et l'équipe souhaitent pouvoir diffuser ce cahier parce qu'à un moment donné, un réseau d'établissements, ça doit aussi avoir des points communs. Donc, le point commun, ça peut être aujourd'hui le SISMO collector. Donc, le fait qu'un réseau Edumède existe dans la grande région PACA, puisqu'il y a beaucoup de collègues d'Aix-Marseille qui nous écoutent aujourd'hui, ils ne sont pas écartés du SISMO collector, je les rassure tout de suite. Comme tous les autres membres d'Edumède, ils vont donc pouvoir aussi recevoir ce SISMO collector sans problème. Et ce sera un premier élément qui peut lier quand même les différents membres du réseau. C'est important pour que Edumède continue ses actions et puisse continuer à être toujours de plus en plus lisible auprès des différents partenaires. J'ai parlé aussi de collaboration entre les enseignants et les écoles. Il me semble que le supplément électronique peut être un outil de collaboration. Toute production, toute idée d'activité, toute activité pratique qui a été mis en place dans une classe peut avoir sa place dans le supplément électronique. Ce n'est pas un endroit où on veut montrer des choses qui seraient soi-disant d'excellence, mais on veut simplement montrer des choses qui ont été réalisées. Une même activité peut être faite de différentes façons et c'est ces différentes façons qui sont intéressantes. Donc, en fait, aucune inhibition à avoir. Tout ce qui peut être intéressant, vous pouvez bien évidemment nous le transmettre et nous le mettrons tel quel sans le retoucher. C'est une obligation pour nous de pouvoir le mettre directement dans ce supplément électronique. Alors, bien sûr, on en vient à une des questions qui m'a été posée. Comment on fait pour avoir ce cahier si ça vous intéresse ? Alors, si ce cahier vous intéresse, parce qu'on l'a un peu détaillé aujourd'hui, bien le plus simple, on a déjà beaucoup de noms, on a des adresses postales. Il va nous falloir par mail que vous nous écriviez. Peut-être qu'on va tout rassembler sur cette adresse-là qui nous arrive et qu'on va garder le petit symbole avec nous toujours, le fameux Namadzu. Vous nous écrivez à namadzu.azur.unis.fr. À cette adresse-là, vous nous donnez, vous nous rappelez, vous nous confierez que pour votre établissement, vous voulez bien un sismocollector. Il vous sera envoyé. Si vous êtes deux enseignants dans un établissement, on n'enverra qu'un sismocollector. On est désolé, mais pour l'instant, on envoie un collecteur par établissement. Et vous nous donnez surtout une adresse postale. Et ça, c'est important pour qu'on puisse vous envoyer ce sismocollector au plus vite et au bon endroit. Voilà, je voulais finir par vous remercier au nom de toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada